C'est vrai, et en fait, ce qui m'embête, c'est que je n'ai jamais vraiment su pourquoi. J'ai entendu des stéréotypes, j'ai entendu des stéréotypes inverses, j'ai entendu des grands débats de fin de soirée, je n'ai jamais su pourquoi. Et donc, il y a deux ans, j'ai décidé de me plonger dedans, j'ai décidé d'investiguer, donc j'ai interviewé autour, j'ai bossé avec l'Égypte Duchesse, j'ai cherché des références statistiques, j'ai cherché des études, des choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous le partager. Donc, pour aller directement à la conclusion, pourquoi il y a peu de femmes qui développent, c'est un... les femmes sont un groupe socioculturel qui est minoritaire parmi les activités de développement, et c'est un phénomène qui se reproduit. Alors, je suis un homme. Je suis un homme. Donc on fait une question de genre, et c'est vrai que j'en ai un, je ne suis pas un autre, je suis du genre masculin. Et puis, comme je suis un homme, je ne peux pas vous dire ce que c'est d'être une femme dans l'informatique, d'être une femme qui développe, et donc vous ne me croirez pas sur parole. Et en fait, je vous invite à ne pas me croire sur parole. Dans l'espace qu'on a de temps, je ne pourrais pas vous citer toutes les statistiques et les références et les études. Mais ne me croyez pas sur parole, allez les chercher, vérifiez, challengez, challengez-moi après. Allez m'aider à creuser dans ce mode-là. Profitez-en, vous ne me croirez pas sur parole. Donc les femmes sont un groupe socioculturel minoritaire. Ça veut dire quoi ? Minoritaire, en France, ingénieur en informatique, on a 13% de femmes. On a les statistiques à peu près équivalentes aux Etats-Unis. Même si ça reste difficile sur un si petit groupe de trouver des statistiques, il faut toujours interpréter à mort ce que vous allez trouver en statistiques indédures. Donc ingénieur en informatique, disons que c'est suffisant, ingénieur sur le logiciel, c'est 13%. Pourtant, les femmes ne sont pas moins douées que les hommes dans les matières scientifiques jusqu'au bac. Jusqu'au bac, dans nos contrées, elles sont même légèrement supérieures que nous en maths et en lecture. Et vous retrouvez ce genre de chiffre dans les pays avec un niveau d'éducation équivalent ou d'autres. Donc, elles sont aussi bonnes que nous en maths et en lecture, pourtant elles ne vont pas en informatique. Alors, est-ce que c'est la science en fait qui les rebute ? Est-ce que c'est une question d'affinité ? Ce n'est pas ce qu'en pensent les biologistes qui ont une grande mixité, je crois qu'on doit être à 50%. Ce n'est pas ce qu'en pensent les chimistes, ce n'est pas ce qu'en pensent les gens qui sont en médecine où il y a maintenant 60% de femmes qui sont médecins généralistes de moins de 30 ans. Ce n'est pas ce qu'en pense la chirurgie où les femmes sont minoritaires mais en quadruplé en 20 ans, ce n'est pas ce qu'en pensent d'autres disciplines scientifiques, je dirais scientifiques et techniques. Non, 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 c'est l'informatique qu'elles refusent. C'est notre job qu'elles refusent. Ce n'est pas la science. Donc, elles ne sont pas attirées. Elles ne sont pas attirées par l'informatique. Pourquoi ? Là-dessus, je n'ai pas trouvé d'études claires ou de références claires. On a une tendance décroissante, elle est très vérifiable aux Etats-Unis, depuis les stats françaises, où on passe de 35% au début des années 80 dans les écoles d'informatique, dans les filières d'apprentissage de l'informatique, à 17, puis 16% au cours des dernières années, les deux ou trois dernières, je vous le disais. On a des choses équivalentes chez nous pour ce que j'en ai. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas attirées ? Donc, les courants de pensée qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, on est victime de l'image d'une nerd. L'image d'une nerd, que je peux définir quand on cherche des choses en modèle de pensée, ça veut dire le mode associable, factuel, pas doué pour les relations, en fait. Et ça, c'est très contradictoire avec les modèles socioculturels qu'on projette aux femmes, et en tout cas, ce qu'on définit comme une femme épanouie dans les magazines, la société occidentale en général. Donc, assez tôt, on vous fait ce choix. En tout cas, c'est comme ça que vous décluez les femmes. Finalement, soit vous êtes une femme épanouie selon les modèles existants, soit vous êtes dans l'informatique, mais clairement, vous ne serez pas, vous devrez faire des choix, vous ne serez pas avec des gens qui sont comme vous, et peut-être d'ailleurs, vous serez vous-même une nerd pas très sympathique. D'où vient ce phénomène ? Pareil, là, je vous cite des courants de pensée, et je n'ai pas mieux. Il semblerait que ça date du milieu des années 80, quand on a commencé à faire des jeux vidéo, et on a fait des jeux vidéo qui ont commencé assez rapidement à être très orientés, assez destructifs, et apparemment, c'est beaucoup plus du goût des petits garçons et des jeux destructifs que des petites filles, et qu'en fait, est née l'idée que l'ordinateur était un jouet de garçons. Je rappelle que l'ordinateur arrivait dans les maisons seulement à cette époque-là. avant, c'était des choses qu'on voyait en recherche, en recherche ou dans les entreprises. Donc l'ordinateur, un jouet de garçon, se retrouve une vingtaine d'années plus tard, et puis, ça y est, il est marqué, l'ordinateur, ce n'est pas fait pour les filles. Alors, ensuite, on voit les phénomènes classiques, elles ne sont pas sûres de s'y sentir accueillir, les développeuses que j'ai interviewées citent effectivement les deux, trois premiers jours, ou quand elles interviennent sur des sujets techniques dans les conversations, il y a un blanc, ensuite ça passe, au début il y a un blanc, donc l'intégration n'est pas la meilleure, et puis j'ai entendu souvent, moi, quand je me fais challenger, quand je discute sur le sujet, j'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu qu'effectivement, c'était un état naturel des choses, les filles n'étaient pas douées pour, etc., etc. Et je me dis qu'en fait, quand on arrive dans un milieu et qu'on entend ça, enfin, je dis, sociologiques disent, quand on arrive et qu'on entend ça, c'est auto-vérifiant, et on a un phénomène auto-vérifiant, donc c'est là que je parlais de groupe, la femme en tant que groupe socio-culturel qui se reproduit. Je vais un petit peu plus loin. Pourtant, est-ce que ça a un intérêt d'avoir des femmes dans le développement ? Donc moi, il y avait un grand mystère pour moi, c'était, on cite, en fait, si vous êtes faciliteur ou coach, et puis les managers vous le disent beaucoup, quand les groupes sont mixtes, vous avez une dynamique d'équipe qui est bien plus performante. Si on rentre un peu dans les détails, vous avez de meilleures infos échangées, des relations beaucoup plus régulées, beaucoup plus d'attention au bien-être de chacun, des décisions plus rapides, donc plus performantes. Et les managers le savent parfaitement. Des managers me disaient, mais moi j'ai deux CV équivalents, il y en a un qui a une fille et un garçon, je prends la fille. Et pourquoi ça fait ça ? J'y reviens, ça fait toujours tilt. Pourquoi ça fait ça ? En fait, c'est une coach qui m'a donné, j'ai pas encore trouvé d'étude pour me prouver ça. Quand quelqu'un arrive dans un groupe et qu'il est perçu comme différent, et je dis juste perçu, on se comporte différemment. C'est comme quand il y a un invité à la maison. Tout d'un coup, on arrête de se chicaner entre frère et soeur ou d'envoyer chez ses parents. Là, c'est pareil, en fait. Quand quelqu'un que vous pensez être différent de vous arrive dans l'équipe, vous vous comportez mieux. Vous vous demandez, non, comment est-ce que je suis perçu ? Alors, vous faites attention à ce qu'on vous fait. Et vous vous comportez bien. Oui, après, ça s'estompe. On sait que la fille est une codeuse comme les autres, mais entre-temps, les améliorations que ça a provoquées sur la dynamique du groupe ont forte chance de persister. Donc, groupe, plus performe. Vous voyez qu'au bout de tout ça, il y a un truc qui n'est jamais arrivé, en tout cas, je ne trouve aucun élément, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre la féminité et la faible présence des femmes dans l'informatique. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas douées, c'est pas parce qu'elles n'ont pas l'affinité. Et en fait, sur les faits d'un groupe, ça ne change rien. Donc, on entend les états de fait, mais on n'entend pas le... Si vous y réfléchissez, on pourrait dire la même chose d'amener un Chinois dans une équipe d'Américains, par exemple. On peut s'attendre au même phénomène. Donc, c'est là où on parle de minorité, de groupe socioculturel. Aucun rapport avec la féminité. La femme en tant que groupe socioculturel, qui est minoritaire, et puis on a divers phénomènes de reproduction comme ça, de reproduction de modèles socioculturels. Et donc, est-ce qu'on devrait y faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Là, je dirais que ça vous regarde. Vous voyez que sur des phénomènes comme ça, on dit qu'un certain nombre de choses, c'est rôde. On a de plus en plus de filles qui jouent aux jeux vidéos. Dans les publicités, on a de plus en plus de femmes correspondant aux modèles socioclassiques qui jouent aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on peut y faire pourtant ? Parce que moi, j'ai envie que ça change. Et des gens dans les entreprises ont envie que ça change aussi parce qu'ils veulent apporter de la richesse socioculturelle en ayant plus de femmes au niveau des développeurs. Il y a des initiatives qui marchent bien. C'est de faire apprendre le code à des enfants avant que les modèles socioculturels soient ancrés. Donc il y a l'initiative Programme Atout. Il y en a d'autres qui sont lancées. Les initiatives Code for Kids un petit peu partout. Moi, j'y crois beaucoup parce que on fait un métier qui demande une longue formation et c'est donc au choix d'orientation que ça doit être fait. Donc l'idée, c'est de faire découvrir notre métier qu'on aime, quoi, avant que les stéréotypes viennent influencer le choix de la trajectoire. Et puis l'autre question qui se pose, en fait, pour moi, c'est qu'est-ce que nous, vous, on peut faire à 9 niveaux, au niveau du quotidien. Je me posais cette question et puis j'ai mis un élément de réponse. Un élément de réponse, donc c'est l'histoire de Cléa. Cléa, c'est une amie d'amie, une fille de 9 ans. Et Cléa, ça fait un an que sa mère en parle. Elle commence à faire des manières, à s'intéresser à la mode. On voit qu'elle commence à s'intéresser aux modèles socio-culturels classiques, girlies, quoi. Donc elle s'y projette bien. Et puis, normalement, je vois Cléa qui se balade avec un appareil photo, mais énorme, quoi. Le truc que vous laissez pas, c'est un gamin. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tes parents t'autorisés ? Elle me dit, oui, oui, parce que de toute façon, moi, je me balade mieux dans les menus que. Je le m'anime mieux qu'eux. Elle dit, bah ouais, je suis habitué avec ma console, moi, j'adore me balader dans les menus de configuration. Geekette. D'accord, c'est une geekette. Et du coup, je me dis, bon, vas-tu faire quoi maintenant ? Et la seule chose que j'ai trouvée, et en fait, je pense qu'on peut le faire, c'est juste, si jamais vous croisez comme ça, une jeune geekette de 8, 6, 9, 14 ans, peut-être il suffit de lui dire, tu sais, moi, je fais un métier qui s'appelle développeur, c'est passionnant, et en fait, je pense que c'est un métier qui t'attend et que tu vas adorer. Merci. Applaudissements Quatre, trois, deux questions, c'est ça ? Quatre, deux questions. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? La mademoiselle peut réagir. Oui, en fait, je voulais savoir si les chiffres que j'avais trouvés, c'était la France et les Etats-Unis, ou si t'as vu qu'il y avait des différences, en fait, entre les différents pays, soit pays européens, soit plus larges ? Alors, France, Etats-Unis, au monde occidental, j'ai pas vu de différence. J'ai pas des statistiques pour tout, partout. J'ai pas vu de différence dans ce que j'ai trouvé, on a vraiment des tendances équivalentes. Qu'est-ce qu'on a ? On a les Suédoises qui, par contre, dépassent bien les garçons sur les maths et la lecture. On a quelques pays, en fait, le niveau d'éducation est souvent évalué, en fait, rien qu'en regardant la parité des garçons et des filles sur les tests maths et lecture, qui, en plus, ont un avantage des tests super standardisés. Et on sait que dans des pays où l'éducation est pas top, les scores se dégradent, on a les filles qui performent moitié moins que les garçons. Par contre, on a des chiffres intéressants. Malaisie, 50% d'ingénieurs informatiques sont des femmes. Je sais qu'il y a un autre pays d'Asie, je ne sais plus lequel. Indonésie. Donc, ce qui pourrait dire que ce n'est pas du tout une fatalité. Il y a des pays qui ont oublié ces histoires de stéréotypes, ils ont dû passer à côté, et donc, ben, maintenant, ils y sont. J'ai trouvé des statistiques comme ça. J'ai vu aussi des différences. C'est que nous, on le perçoit moins dans nos pays occidentaux, dans des pays, et moi, c'est ce qui m'intéresse au bout de cette démarche, dans des pays en voie de développement, Donc, justement, l'ingénieur informatique, c'est un ascenseur social énorme. On passe, une fille qui pourrait dire, tiens, si je deviens informatique, elle passe au top, en fait, du niveau social. Voilà les différences que j'ai perçues, principales. Moi, c'était juste pour dire que la réflexion sur les recruteurs préfèrent récruiter une fille, ce n'est pas du tout l'expérience que j'en ai. Donc, justement, c'est plutôt une remise en code. Vous savez, au secours, on n'a pas une seule fille dans notre équipe. S'il y a une fille qui arrive, ça ne va nous tous nous foutre en l'air, globalement. Est-ce que tout le monde a entendu ou est-ce que je le rappelle ? Oui, refais là. Donc, tout présent. Yael. Yael n'a pas eu toute cette expérience-là. Elle entend plutôt des recruteurs qui disent, on n'a pratiquement pas de fille, si on en amène une, ça va foutre le bordel. J'ai quelques échos. Alors, merci de ton retour. Il faut comprendre qu'à la fin, quand vous dites, on va interviewer des développeuses et on va chercher des études, à la fin, on est rarement au-delà de la dizaine de personnes. Et donc, en fait, on est dans des situations et des cas. Et c'est vrai que dégager une tendance générale à partir des développeuses que j'ai interviewées, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de situation et statistique par rapport à, on va dire, on pourrait lui dire, quand c'est des personnes qui travaillent dans l'informatique. Et je veux, peut-être qu'on en parle après. Est-ce que, je ne sais pas si vous entendez. Je t'entends. Est-ce que tu ne penses pas que j'en parle de ce phénomène, apparemment, de ce genre informatique, que l'on schématise et que l'on fait en sorte qu'en fait, c'est quelque chose de complètement exceptionnel ? Je parlais notamment des petites filles qui sont liquettes et qui, du coup, peuvent pousser vers l'informatique. Moi, je n'ai pas liquette. Franchement, je ne le suis toujours pas. Et pourtant, je coïs tous les jours. Et je ne crois pas que les demandeurs, quand même. Je ne suis pas sûre que la solution, ce sera le problème de refaire les clients dans les mêmes générations et qui, du coup, seront forcément dans l'informatique. Les autres filles, aussi, peuvent l'être. Et je pense que plus on les met de côté, plus on les considère comme un groupe à part, moins on va les intégrer. T'as raison. C'est un raccourci que j'ai fait, qui n'est pas très bon, qui est repérons les liquettes. C'est vrai qu'en fait, on voit le jeu. Au travers de ça, mais d'ailleurs au travers de... Disons juste que... Les filles peuvent devenir ingénieur en informatique, si ça l'intéresse, que le code, c'est chouette, que ce n'est pas un jeu de garçon, en fait. Mais tu as raison, ce n'est pas une histoire de liquette. C'est que moi, j'ai juste détecté une affinité... Voilà, dans quelques cas, j'ai détecté une affinité dingue qu'on reconnaît chez les petits garçons pour dire « Toi, tu devrais faire de l'informatique. » Bon, ben là, c'était... Mais tu as raison. Enfin, non, ne le stigmatisons pas. Enfin, moi, l'idée, c'est ça aussi, l'idée de faire découvrir la programmation aux enfants. Ce n'est pas aux enfants-fils, c'est aux enfants en général. Tu as raison. Soyons larges. Et dans d'autres pays qui ont moins de... On va dire... qui se restreignent moins à parler de choses de race que nous, ou de choses comme ça. Il y en a qui disent... Et les beurres, et les blacks, etc. Il y avait une session là-dessus à des votes. On n'est pas habitués à penser sur ces critères-là, mais qui me disaient... Mais partageons le code et disons aux gamins que s'ils sont bons, c'est fait pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu des nerfs dans la télé. D'ailleurs, ça va, quoi. Ça va. On n'est pas forcément... Il ne faut pas se limiter aux théorétiques. Mais si vous voulez faire des films dans lesquels il y a des passionnés d'informatique qui ont l'air absolument dans les canons sociaux habituels, voire super rayonnants, ça commence à arriver dans les séries et tout. Je pense que ça joue. Et bien, des femmes, bien entendu, tout ce qui peut contribuer à mettre des femmes. Mais mon truc, c'est... Ça se joue auprès des enfants, ça ne se joue pas auprès des professionnels qui ont déjà fait leur orientation informatique. Par contre, les professionnels, on peut leur passer un message de sensibilisation pour qu'eux ne répercutent pas ce stéréoctub que tout le monde. C'est ce que j'essaie de faire.